Comment accompagner ces aidants familiaux ? Joseph Magnawak, directeur médico-sociaux à l'Agence régionale de la santé, notre invité, bonsoir. Il y a naturellement la prise en charge médicale des personnes atteintes par ces pathologies, mais on vient de le voir, les aidants, les proches sont au fil des mois isolés, dépassés, parfois démunis. Comment aider ces aidants ? Ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui aide son proche parle d'EHPAD. Elle ne veut pas mettre un EHPAD, l'EHPAD c'est une institution. La majorité des gens ne veulent pas recourir à ce dispositif et veulent garder leurs proches à domicile. On a toute une action à développer sur le domicile, il y a des choses qui existent déjà, il y a beaucoup de choses qui existent. Il va falloir les renforcer, on a des équipes spécialisées Alzheimer qui se projettent à domicile, des SIAD qui se projettent à domicile. Notre objectif est bien évidemment de renforcer l'ensemble des dispositifs existants. Aujourd'hui, si je suis confronté à ces difficultés, qu'est-ce que je peux faire ? A qui puis-je m'adresser ? C'est l'objet des assises de demain puisque l'une des clés, l'une des batailles à gagner, c'est la bataille de la communication. Un livre sorti récemment par les aidants, c'est Invisible. La communication aussi peut être considérée comme invisible et ça on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que ces problématiques soient souvent balayées, oubliées et souvent on entend je ne sais pas ce qui existe, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc les assises de demain, c'est de créer d'abord cette proximité pour expliquer tout ce qui existe, pour faire partager des expériences diverses et variées entre les différents professionnels. Et au-delà des assises, on a réalisé justement ce guide qui va permettre à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient professionnels, proches, aidants, d'avoir accès à cette information et cette connaissance. Parce qu'on ne peut pas faire la liste de tout ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de choses. Par contre, on va mettre en place des choses très concrètes pour les aidants, comme des formules globales de répit. C'est-à-dire, c'est quoi une formule globale de répit ? Une formule globale est constituée de plusieurs dispositifs, comme une plateforme de répit qui doit délivrer de l'information justement, qui je considère que c'est le nerf de la guerre, qui doit délivrer aussi des formations. Les aidants sont aussi en demande de formation puisqu'ils s'occupent de leurs proches. Ce sont des dispositifs qui vont proposer des formules aussi de relayage, qui est le baluchonnage canadien en fait, où des personnes vont se projeter plusieurs heures, voire plusieurs jours à domicile. et on a tous ces dispositifs avec un aqueu de jour et surtout un aqueu de jour avec des places en dur où on va aller dans un établissement, enfin dans une structure et aussi un aqueu de jour itinérant. Ces structures aujourd'hui n'existent pas encore ? Il y a une formule globale de répit qui existe sur Ajaccio. On va les développer sur le secteur de la Balagne. Qui peut accueillir combien de personnes aujourd'hui ? On est entre 10 et 12. C'est largement insuffisant ? C'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'elles sont déjà sur un territoire qui est le Grand Ajaccio, pour le Grand Ajaccio, Ajaccio particulièrement, et on va le développer en Balagne, sur Bastien et sur le secteur de Portovesque. C'est 250 000 euros. Au-delà des aidants, il y a naturellement la prise en charge de ces personnes atteintes d'Alzheimer, Parkinson, des maladies très lourdes. La Corse est un petit peu démunie quand même en la matière. On a des choses qui existent, comme les EHPAD qui sont très généralistes. On a des structures généralistes. Il faut développer en fait des dispositifs plus spécialisés. On a des unités d'hébergement renforcées pour les maladies neurodégénératives. Hier, on parlait de plan Alzheimer. Aujourd'hui, on parle de plan des maladies neurodégénératives. Et vous l'avez dit en introduction, elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc, on doit développer en fait toutes ces prises en charge beaucoup plus spécifiques. On va renforcer l'existant. On a des choses à développer, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit renforcer l'existant. Parce que de mettre en place comme ça, en cliquant des doigts des dispositifs, c'est compliqué. Parce qu'il faut qu'on trouve des opérateurs, qu'on fasse des appels à concurrence. Donc, on va le faire. Mais voilà, d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine, on compte justement mettre tous ces dispositifs en place. Joseph Magnavac, merci d'avoir été notre invité.